Yahuw Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et aujourd'hui on va parler du manga Mon Frère Aloué. Le manga Mon Frère Aloué est donc un manga en 4 tomes des éditions Delcourtuncam. Nous sommes sur un CNN en tranche de vie et drame. La série date de 2017 au Japon et de octobre 2019 en France pour son premier tome. Les derniers tomes sont sortis en octobre 2020. Enfin oui il a fallu un an pour 4 tomes mais en même temps on a eu le Covid. Mais en même temps des courtes oncam je trouve qu'ils ont un rythme de parution assez ralenti par rapport à toutes les autres maisons d'édition je trouve. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus. Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Ichiro Ako. Il ne me semble pas que l'auteur ait autre chose de disponible en France. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que je les ai trouvées juste magnifiques au possible. Dans l'ensemble et quand on regarde sur certains petits détails j'ai trouvé ça juste parfait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà j'ai trouvé les illustrations juste magnifiquement belles. Voilà pour que tu vois les deux premiers tomes par exemple. Et je vais te montrer les deux derniers tomes. Alors à savoir en fait que chaque volume est de plus en plus gros. Plus on se rapproche de la fin plus le volume est gros. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'en fait on ne se fait pas avoir. On n'a pas des mangas super fins. Rien du tout. Regarde-moi ça. Tu vois bien que le 1 est largement plus fin que celui-ci. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool parce que ça prouvait que on avait mis ce qu'il fallait en fait. On ne s'est pas contenté du minimum en tout cas au niveau du manga. Et tu sais genre la série où qui aura été largement plus intéressante en 5 tomes plutôt qu'en 4. Non absolument pas. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Et donc en fait tu vois on reste sur le même ton ici. Et ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Après l'arrière est assez simple, assez épuré. Mais je te montrerai, je t'expliquerai. Alors déjà ce que je voulais que tu vois par exemple c'est sur les volumes. A chaque fois du coup on a de l'argent de dessiner. Ce qui est normal vu que c'est un frère de location. Mais le tome 4, les billets sont présents. On les voit. Je ne sais pas si tu pourras les voir. Voilà. Mais ce ne sont plus réellement des billets. Comprends ce que tu veux comprendre. Oh je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Voilà voilà. Donc ça j'ai trouvé ça super sympa au niveau du détail. Ce que j'aime à chaque fois pour l'arrière, je vais te montrer ça comme ça. Mais c'est qu'on a une... Désolée je galère avec ça. On a une phrase d'accroche. Oui voilà tu le vois très très bien. Il y a une phrase d'accroche. J'ai trouvé ça plutôt sympa. On a le résumé à chaque fois fait de façon assez espacée, aérée. Ça c'est quelque chose que j'apprécie. Et à chaque fois on a juste une petite phrase genre... L'oeuvre qui fait tant parler d'elle sur Twitter est Pivi, je ne connais même pas, est publiée, est enfin publiée avec plus de 70 pages de contenu exclusif. Le deuxième c'est elle contient 80 pages de contenu exclusif et aussi pareil le tome 2 qui a tant parlé sur Twitter et compagnie. Ça aussi elle comporte 114 pages de contenu exclusif. Je ne vois pas en quoi c'est de contenu exclusif parce que l'histoire elle existe déjà. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec cette série pour qu'ils mettent ça. Et ici ils mettent le dernier volume et chargé en émotions pour vous deux personnages et contient deux chapitres exclusifs. Et par contre je te préviens pour cette série, j'ai oublié de te le dire dans la partie suivante, mais sort les mouchoirs. Attrape un paquet de mouchoirs parce que très clairement là, en tout cas j'ai fait que ça. Mais bon après, disons qu'il y a pas mal de trucs qui m'ont fait écho sur ma vie. Donc forcément ça m'a fait encore plus chouiner. Mais déjà en soi même si t'es pas comme moi, à mon avis sort quand même les mouchoirs. Voilà, donc en soi j'ai surkiffé, je ne sais plus du tout si au niveau du manga en soi, ou alors qu'en plus haut il n'y a pas grand chose. On a une petite page en couleurs que je trouve très mignonne. Après le reste je te laisserai découvrir par toi-même parce que j'aime bien ensuite laisser un minimum de surprises. Et puis vu mon avis sur le manga, je pense qu'il y en a pas mal qui vont l'acheter. Je vous connais à force, je vous connais. Je veux juste vérifier s'il y a des pages entre chaque chapitre. Oui, également comme elle est trop mignonne. Il est trop chou. Je trouve que ce dessin par exemple il met très bien dans l'ambiance et dans la réalité du scénario. Oui je sais, je suis passée chapitre 1 au chapitre 4, je suis passée à l'envers. Le chapitre 3, donc elle et son frère, son vrai frère. Donc je ne te montre pas les pages entre chaque chapitre tout simplement pour les autres volumes parce que je te laisserai découvrir car je pense que vous serez quand même nombreux à l'acheter vu mon avis assez positif. Je vais juste te montrer la page en couleur qui est plutôt sympa parce que par contre à savoir en ce qui concerne le manga, c'est qu'on n'a pas de résumé de ce qui s'est passé ou éventuellement de récap' des personnages. Ça c'est un tout petit peu dommage mais sinon en soi j'ai vraiment adoré le rendu esthétique donc du coup des bouquins. On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirai très clairement que la qualité du dessin est juste magnifique. A savoir juste ce que je trouve dommage c'est qu'il y a des moments où on n'a plus de fond mais il faut savoir que les moments en fait où le fond est retiré c'est juste quand on sait déjà où on est. En fait par exemple on va avoir une image de fond, on va comprendre par exemple qu'on est dans une cuisine et après les fonds on n'en a plus besoin vu qu'ils n'ont pas bougé de place. Mais c'est vrai que c'est des fois un petit peu dommage je trouve au niveau des scénarios parce que c'est vraiment des cases vides. C'est même pas des fois, il y a quand même des jeux de fond mais là rien du tout donc c'était assez triste quand même. Mais ça permet aussi de rester dans ce côté drame qui est plutôt intéressant. On attaque avec mon avis sur le manga et donc sur le scénario. Ce que j'ai énormément aimé déjà c'était que quand on lit les grandes lignes on ne s'attend pas forcément exactement au scénario qu'on va avoir. Je m'explique. Quand on lit les grandes lignes on suit juste des aventures d'une jeune fille qui loue un garçon tout simplement parce qu'elle ne peut plus avoir de relation frère et soeur. Avec son propre frère vu qu'il est en dépression parce que ses parents sont morts. En tout cas il réagit bizarrement en mode dépressif très clairement parce que ses parents sont morts. Et donc du coup il la rejette en bloc et cette jeune fille souffre et donc a besoin d'avoir une espèce d'équilibre. Qui est donc d'avoir un grand frère, une personne qui s'occupe d'elle comme un grand frère. Donc en fait on découvre très vite que la jeune fille un soir après une dispute avec son frère s'est réfugiée juste dans un parc à côté de chez elle. Et qu'un jeune homme est passé à côté, l'a vu, a voulu en fait aller lui parler tout simplement. Et c'est là où en est venue l'histoire de la location et donc d'être loué le garçon en tant que grand frère. Là dessus on va suivre donc les aventures en fait au départ juste d'une jeune fille qui du coup décide de louer un garçon pour avoir un petit peu d'affection. Parce que son frère ne lui en donne plus, elle a plus ses parents, sa famille, il ne faut pas en fait trop y compter sur le reste de la famille. Et elle souffre, c'est une enfant qui est encore en primaire, lui il doit être plus au niveau du lycée. Donc c'est vrai que c'est assez triste pour la jeune fille et donc bah voilà c'est ça qui est vraiment mis en avant au tout début. Mais ce qui est très intéressant en fait c'est que au fur et à mesure on va découvrir qui est ce jeune homme, pourquoi il a essayé de louer en tant que grand frère, quelles sont ses raisons, est-ce que c'est juste la motivation de l'argent, est-ce que lui aussi par exemple aurait éventuellement un vécu sombre etc. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. On va pas suivre juste trois personnages mais on va en avoir aussi deux autres qui sont très importants dans le scénario. Et ces deux personnages là aussi sont très intéressants à suivre, à développer et c'est ça qui a fait la force de cette série. Je ne peux pas t'en dire trop parce que j'essaie là de te résumer plus ou moins ce qui se passe dans le volume 1 et ne pas aller plus loin. Tout simplement parce que je n'aimerais pas te donner des informations que tu n'as pas forcément envie d'avoir. Car tu le sais, je déteste spoil les personnes. Moi ça ne me dérange pas qu'on me spoil surtout quand j'en parle avec une personne d'anime et que je lui fais comprendre que vas-y balance moi les infos, je m'en fous en fait. Mais c'est vrai que moi je n'aime pas faire ça et j'essaie toujours de parler et de dire le moins de choses possibles tout en te donnant envie en fait de t'y intéresser. Toujours été donc à savoir que ce manga est vraiment très intéressant et que je te conseille vivement. Même si tu n'as pas forcément de relation entre un frère et une sœur qui vont mal, même si tu n'as pas de frère et sœur et que tu es très heureux ainsi. Même si, voilà, mais je t'invite vraiment à lire ce manga car il est très intéressant et il permet de comprendre certaines choses ou même le comportement de certaines personnes. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans ce manga, ce sont tous les messages cachés et la présentation de tous ces personnages clés dont surtout les plus vieux. Et j'ai trouvé ça très intéressant, enfin les plus vieux je parle de tout sauf la petite en fait. La petite elle est très intéressante aussi à suivre mais c'est vrai que le vécu des 4 adultes, enfin des 4 plus vieux, enfin les... C'est pas ado hein, mais enfin je ne sais même pas s'ils sont au collège, non ils sont plus au lycée voire fac. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant à suivre et c'est un manga juste génial ici. Tu me connais, j'ai tendance à revendre mes mangas et bah je vais te dire juste un truc pour t'aider. Même si tu vois ma note juste à côté de moi, je n'envisage absolument pas de revendre ce titre un jour. Et j'envisage très clairement de le relire prochainement. Alors prochainement tu me connais, ça ne veut pas dire dans deux ans parce que très clairement sinon je vais me rappeler de tout. Mais c'est vrai que je sais très bien que je le relirai parce que je l'ai aimé et je l'ai surkiffé même. Donc voilà, c'est un giga coup de coeur au niveau de cette série. Je n'ai jamais été déçue d'une seule page du manga. Donc 4 fois on va dire 180 pages, j'ai jamais été déçue d'une seule page. Voilà, prends-le comme tu veux. Mais moi j'ai tout aimé dans ce manga, je n'ai rien à lui reprocher. J'ai trouvé ça génialissime. Un volume de plus n'aurait vraiment même pas servi à grand chose. Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur cette petite pépée. Cette vidéo sur le manga frère à louer est donc à présent terminée. J'espère de tout le manga qu'elle t'aura plu. Cette fois-ci quand même, je pense que vu que mon avis est quand même assez positif, je t'invite vraiment à me dire en commentaire si j'ai réussi à te donner envie. Et je compte sur toi pour revenir m'en parler dès que tu l'auras lu. Parce que franchement ce manga mérite vraiment d'être lu et d'avoir plus de visibilité. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive comme la jeune fille justement peut nous le démontrer. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye !